Il faut se méfier d'une chose, on ne libère pas un homme. Un homme se libère. Personne ne va donner, un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France peut dire, allez-y vous êtes libre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France veut notre bien. Ce n'est pas vrai. Et elle a raison, parce que notre situation actuelle profite à ses intérêts. C'est humain. C'est humain. Notre bonheur ne peut pas venir de ceux qui ont profité de notre esclavage, de ceux qui ont profité de notre état de dépendance. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi j'ai écrit, chaque fois que la France dit que quelqu'un est bien, elle est bien, cette personne-là est bien pour la France. Mais c'est clair là, c'est humain. Si vous défendez les intérêts de la France, la France vous couronne. Maintenant, est-ce que vous défendez vos propres intérêts à vous ? Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous défendez les intérêts de votre peuple ? Ça, c'est autre chose. Mais dès que vous défendez les intérêts de la France, elle est en droit de faire de vous académiciens, papes, machin, truc, tout ça. C'est son droit. Il ne faut pas se leurrer. Il faut être clair là. Il faut être clair. On dit, en politique, les amitiés, les relations les plus bonnes se perdent dans l'intérêt comme le fleuve se jette dans la mer. C'est comme ça en politique. C'est une question d'intérêt. Ce n'est pas une question d'amitié. On n'aime personne. Nous sommes tous noirs. Tu as beau te maquiller, devenir luisant, ce n'est pas ça. Ça ne change rien aux yeux des Français. Tu es un noir. Tu es un colonisé. C'est tout. Et si tu défends leurs intérêts, ils te supportent. Point. Ce n'est pas plus compliqué là. C'est une question d'intérêt. La France a ses intérêts ici. La France défend ses intérêts. La France aime ceux qui défendent, qui aident la France à détenir ses intérêts. J'ai parlé de mon cas pour aller à Copenhague. À ce moment, le Danemark n'avait pas d'ambassade ici. Leur ambassade qui s'occupait de nous était en France. Je devais faire mon visa pour le Danemark en France. La France m'a donné 24 heures pour faire mon visa en France. 24 heures. Ceux qui connaissent Paris savent que du centre-ville à l'aéroport Charles-de-Gaulle, il y a au moins 50 km à parcourir. 24 heures. Tout en sachant que le visa dans une ambassade, on dépose ça deux jours avant. Ils m'ont donné 24 heures. Et quand je suis arrivé, l'avion a fait du retard, quand je suis arrivé à l'aéroport, le policier a regardé sa montre et il m'a dit, il voudrait 7 heures, monsieur. Mais c'est normal. C'est juste. Parce que je n'écris pas ce que la France veut. C'est juste. Non, mais c'est normal. Moi, je trouve que c'est... Moi, je ne leur en veux pas. C'est normal. Parce que je connais des journalistes aussi auxquels ils paient des vacances. On paie pour qu'ils aillent faire des vacances. J'en connais aussi. Donc, si moi aussi je veux ça là, j'écris comme eux. Mais à partir du monde... Il faut être logique. Dans la vie, là, il faut être logique. Chacun doit être logique. Restons logiques. Il ne faut pas dire, les autres nous ont fait ça. Personne ne fait rien à personne. C'est chacun qui se fait lui-même ses propres problèmes. Aujourd'hui, aujourd'hui, là, si moi j'ai des problèmes, c'est normal. C'est juste. Il ne faut pas dire, telle personne a tort, telle personne a raison. Il y a d'autres qui ont des récompenses. C'est normal. Nous n'avons pas encore eu un président qui a eu autant de lauriers et de couronnes que le chef de l'État actuel. C'est normal. Nous avons par contre eu la Mizana qui a eu des problèmes ici. C'est en 1978 que la France a poussé au fait de reconnaître le régime de la Mizana. 12 ans plus tard. Ça aussi, c'est normal. Et j'en parle dans mon numéro qui vient lorsque la Haute-Volta, par Bilazagré, a nationalisé le cinéma. La France a décrété le boycott de la Haute-Volta. On a fait trois mois sans cinéma à Ouagadougou. Il a fallu les films des cinéastes africains. Parce qu'on voulait créer le FESPACO. Parce qu'on avait nationalisé. Et la société Segment et Comasico, qui étaient français, perdait leurs intérêts. La France a décrété notre boycott. Alors, aujourd'hui, elle est là pour dire la francophonie, la maçonnerie, la machin truc. C'est des histoires. C'est une question d'intérêt. Il ne faut pas perdre ça de vue. La boule, ce n'était rien qu'un théâtre. Un théâtre qui a été bien monté et vous tombez dedans. Personne ne nous donnera la liberté. Personne ne nous donnera l'indépendance. Le voleur qui vous vole a raison. C'est vous qui avez tort de vous laisser voler. C'est point.